Qu'il s'agisse des livres à jeunesse, des romans, nouvelles, essais, bandes dessinées ou autres, le livre reste l'outil pédagogique par excellence. D'où le choix du thème, la contribution du livre à l'éveil citoyen de la jeunesse pour cette conférence inaugurale du Festival international du livre gabonin. Les livres doivent contenir des choses qui devraient interpeller la jeunesse à son devenir. Les livres d'histoire me parlent de la grandeur de la culture gabonaise. Les livres me parlent de la grandeur des hommes politiques, des hommes qui ont fait le Gabon. L'histoire africaine, les Sunjata Keïta, les Chakazoulou, en France on parle de Jeanne d'Arc, etc. Ce sont les livres d'histoire qui les mettent en avant. Outre le plaisir qu'il procure, le livre permet de lutter contre l'illettrisme, mais aussi d'accompagner l'enfant dans son développement global. Comme il s'agit de l'éveil citoyen, il y a plusieurs disciplines qu'on enseigne. Mais il y a des disciplines majeures qui préparent l'apprenant, l'élève ou la jeunesse à cet éveil citoyen, à se reconnaître pour ce qu'on est. C'est particulièrement l'histoire, la géographie et l'instruction civique. A côté de cette thématique, plusieurs autres questions feront également l'objet de réflexions au cours de cette rencontre, notamment à la découverte de la littérature guinéenne, qui est d'ailleurs le pays hôte de ce festival, le livre, vecteur de transmission des valeurs socio-culturelles. L'objectif est de positionner le livre et les arts comme produits d'émancipation intellectuelle auprès de la jeunesse gabonaise, africaine et d'ailleurs.